Bonjour, je m'appelle Céline Roger, je suis artiste peintre et si vous cherchez des trucs de peinture et à découvrir des nouveaux produits concernant les arts visuels, vous êtes à la bonne place. Salut tout le monde, j'ai reçu ma sketchbox du mois de mars. Alors j'espère que vous avez hâte autant que moi de voir ce qui se passe maintenant. Alors on va commencer tout de suite. Alors j'ai fait l'unboxing, l'ouverture de ma boîte, que j'avais préalablement déjà ouverte, mais je n'ai pas eu le temps de regarder de fond en comble, j'étais trop pressée, j'avais hâte de voir. Alors j'ai du papier 4x6 Marker Art & Design qui est fait exprès pour les types de crayons. C'est un genre de papier cartonné, quand même assez épais. Il a l'air un peu lustré, mais presque pas. J'ai bien hâte de l'utiliser. Alors j'ai une tablette de papier, on a un artiste qu'on peut découvrir, on peut le mettre, je pense, peut-être dans ce sens-là, dans ce sens-là, ah dans ce sens-là, j'imagine. Il n'y a pas de signature, ah c'est des champignons. Alors de Kingsley Van Zandt de Richemont en Virginie. Alors on a les coordonnées de cet artiste, super joli ce qu'elle a fait avec les produits. Ensuite de ça, j'ai, j'ai, j'ai. Alors on a la description de ce qu'on va avoir à l'intérieur de la Sketchbox. Alors ce mois-ci, c'est un spécial crayon. Alors je vais avoir des crayons, des marqueurs, Marabou, des Copic. Alors la boîte d'une valeur de 17 et 50, en fait je vais vous les décrire au fur et à mesure que je vais les sortir, ça va être plus facile à comprendre. Alors on a les marqueurs permanents. Alors avec deux bouts, ça j'adore ça, c'est nouveau sur le marché. Bien de plus en plus les marqueurs sont comme ça avec deux bouts et j'adore ça. Alors ce sont des marqueurs, alors avec quatre couleurs, quatre, cinq, six couleurs dedans. Alors je vais pouvoir, avec toutes les couleurs que j'adore vraiment, dans les roses, verts, bruns et je crois que j'ai même un, c'est tout ce que je pense. Hum, c'est à base d'alcool, je pense que c'est en plein ça, c'est un, comment on appelle ça? Ah flûte, j'ai oublié. Voyons, il y a surmalterne. Ça là c'est bon pour un blender, ça ressemble à un blender. Alors c'est de l'alcool, ouais c'est en plein ça, un blender. J'ai un blender dedans, c'est pas blanc, alors on a un rose permanent, rouge de cadmium, moyen, un violet brillant, un jade, alors c'est un jaune vert, un cacao, un beau brun. Alors j'ai des belles couleurs là-dedans, je vais pouvoir faire à peu près tout ce que je veux avec ces crayons-là. Alors on va pouvoir les essayer. D'une valeur, cette boîte, c'est quand même une valeur de 17 et 50. Alors on va pouvoir les essayer même suite. Qu'est-ce que je fais? Je change tout ou je les essaye. Alors je vais tout faire ça, puis après ça je vais pouvoir les essayer. Alors on a les crayons, on va pouvoir les regarder comme il faut de fond en comble. Alors ensuite j'ai les crayons Spectra que j'adore, que j'ai reçus dans d'autres boîtes. Là j'ai la couleur Walnut, qui est la couleur amande. Ça va être très beau ça. Des belles couleurs qui vont un peu marcher ensemble. Encore un autre rose. Oh un vieux rose par exemple, celui-là. Ça paraît que Pâques s'en vient. Alors couleur 20. Ben couleur 20, je peux faire pas mal d'autres choses. Alors un autre crayon Spectra. Ceux-là, c'est-tu encore à base d'encre? C'est écrit tout petit. Alors je vais vérifier. Voir tantôt, peut-être dans la description, je vais pouvoir voir. Topic. C'est des crayons quand même d'une certaine, d'une bonne valeur. Juste ce crayon-là, c'est une valeur de 8,799$. Ceux-là aussi, si je ne me trompe pas, 6,55$ chaque. Juste déjà, ces deux-là ensemble, c'est 12$ plus celui-là qui est 8. Déjà juste ces trois crayons-là, j'en ai pour 20$. Alors voyez-vous, déjà, je rentre pas mal dans mon argent. Un autre comme ça, 28$ en valeur. J'ai 17,50$. Alors on est déjà à 35$. La valeur de ce qu'on a payé pour la boîte premium. Alors sans compter le pas de paquet. Alors déjà, je rentre dans mon argent, je suis bien heureuse. Et wow, un beau collant. Je commence à les aimer, les collants, de plus en plus. Je les ai pas collés encore parce que je suis en train de me demander où est-ce que je vais les mettre. Si je les mets pas dans un cahier ou sur une boîte de peinture, je vais voir, je réfléchis un petit peu. Et un bout de papier, je sais pas trop pourquoi. Un bout de crayon. Alors j'enlève mon papier. Ouais, c'est vide. On va pouvoir commencer à essayer notre sketchbox. Alors je vais faire un petit dessin. Je vais commencer par tester les crayons. Puis après ça, je vais pouvoir m'amuser. Les crayons copiques. Voyez-vous, les crayons copiques. J'ai deux pointes. Alors, c'est à base d'alcool. Ah, ça fait qu'à base d'alcool, là, je pense. Oh, c'est très pâle, là. Voyez-vous, ça a l'air très foncé, mais c'est très, très pâle. Je vais passer plusieurs fois dessus. Ah, c'est ça. Alors tu sais, si je passe juste une fois, c'est très, très pâle. Mais quand on passe deux, trois fois, on peut augmenter la pigmentation. Alors, ah, j'aime ça. Ça va être le fun, ça. Alors, c'est un bon gros crayon à base d'alcool. Hey, je vais pouvoir travailler sur papier. Ah, ça, c'est tout doux. C'est quasiment une plume, hein, ces petits crayons-là. Alors, c'est bien ça. À base d'alcool, ah, je ne savais pas. Voyez-vous, lui, il est plus large, il est plus épais. Il est probablement pas pareil. Le violet, il est... Ah, celui-là, il était Organic Marks, le rose, c'est un marqueur à base d'alcool. Et celui-là aussi, il est juste plus large. Ah, bien, c'est ça, c'est la pointe. Ah, bien, oui, définitivement, c'est comme le double épaisseur. OK. Ah, c'est cool. Et celui-là, c'est beaucoup plus fin. OK, on est dans les extrêmes. Alors, celui-là, c'est comme des pointes moyennes. Celui-là est très, très, très petit. Regardez, je ne l'ai même pas... Puis la pointe est plus ferme, le plus large, celui-là. Tandis que celle-là, la pointe était très douce, très évasée. OK, c'est pas le même feeling du tout, mais je les aime beaucoup. Fait que si jamais vous magasinez pour en avoir, sachez que c'est pas du tout pareil. La pointe est dure sur celle-là, tandis que celle-là, les pointes sont plus faibles, plus douces. Je ne sais pas s'il y a une description qui est différente. V15, tout, V12. La seule différence que je peux voir, c'est le V12 et V15, mais je ne sais pas si c'est le nom de la couleur, tout simplement. Ou tout simplement, juste le fait que la pointe ici, elle est transparente et ici, plus remplie. Je ne sais pas si ça a une signification par rapport à le type de pointe de feu. Alors, voilà pour la différence entre les deux. Alors, je vais prendre les deux autres que j'ai eues, qui ont l'air, à première vue, vraiment pareilles. J'ai l'impression que c'est vraiment la même chose, qui ont l'air pareilles... OK, ça, c'est une pointe plus molle. C'est vraiment... Ça commence à être vraiment la mode, ça, ces petites pointes-là. Je les adore, ça peint, ça peint. Ça dessine... En fait, c'est quasiment comme si on peint, hein? Ça, c'est vraiment plus pour remplir. Ouais, c'est plus... C'est beau, la couleur. C'est quoi, cette couleur-là? Vain, couleur vain, c'est vraiment beau. Celle-là, elle est aussi large. Ah, c'est des belles couleurs. Fleur cacao, hein? Walnut, noyé. Ouais, vraiment. C'est des très, très belles couleurs. Je suis contente d'avoir la base d'alcool. Je vais pouvoir m'amuser. J'ai pas à porter avec moi mon petit spray à base d'alcool. J'aurais pu m'amuser avec ça. Mais avec le blender, on va pouvoir l'essayer. Et on a les fameux... Ah, ça, c'est un autre crayon qui était à part... Ah non, ça, ça venait dedans, le coffre, hein? C'est vrai, c'est six crayons, mais il y en a quatre semblables et deux semblables. OK, OK. Fait qu'on en a un qui est très petit. Est-ce qu'il est double, là? Ouais. Oh my God! Checkez ça, là! Hé, ça, c'est parfait pour faire les petits détails, pour dessiner. Ah, je suis contente parce qu'on a vraiment des variétés, une très grande variété de crayons. Ah, puis lui, il est plus large. Non, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. OK. C'est des points plus durs, comparé à tantôt. Puis ça, c'est très délicat, là. Vraiment, c'est super haut. Ouais. Merveilleux. Je pense que je vais avoir besoin d'une autre feuille tellement j'ai des crayons aujourd'hui. Hé, on est vraiment dans le mode crayon, mais c'est pour faire des choses à base d'alcool. Tiens, alors là, je vais aller tester ici. OK, une pointe ferme. Ah! Oh, c'est rose. C'est quasiment un rose fluo, hein? Ah! Wow! OK, c'est vraiment un rose très punché. Comment est-ce qu'il s'appelle, celui-là? Hum... Il s'appelle pas. Oui, je l'avais. Rose permanente. Définitivement, hein? Rose permanente. C'est quasiment un rose fluo. Wow! Tu veux la couleur? OK, si je veux faire des lumières, j'ai l'impression, j'ai un feeling, je l'ai fait exprès pour prendre lui, j'ai un feeling que lui va être autant... Ouais! Check, moi, le beau rouge. Wow! C'est un rouge de cadmium moyen. On est dans le cadmium. Ah! C'est vraiment des... Ah! Wow! OK, les couleurs de tout ça, là... Graphics. Je les connaissais pas. De marabout. Vraiment, les pigments, ça apparaît tout de suite. On le voit, là, les pigments, là. Top qualité. Ça va être vraiment le fun, ça. Celui-là, le petit couleur raisin, ça donne quasiment le goût de boire du jus de raisin. Check, moi, ça. Wow! Et le fameux blender. J'ai hâte de voir s'il fonctionne bien. J'ai rarement essayé les blenders. Alors, les blenders, en principe, on les passe dessus, parce que c'est de l'alcool, en fait, le blender. On le passe où il y a la couleur et on l'étire. Ça nous permet d'étirer, d'étirer notre couleur, de la rendre plus diffuse et de travailler, faire des fondus quand on fait de la peinture. Bien, c'est pas de la peinture, mais du dessin. Voyez-vous? Blender. Là, il est sale. Je sais pas si... J'ai rarement... Comme je vous le disais, j'ai rarement travaillé avec ça, avec le rouge. Ouais. Ça fonctionne super bien. Si je veux l'étirer plus par, j'ai rien qu'à étirer le reste du pigment. Ah, je peux faire vraiment ce que je veux avec ça. Cool! Ça, c'est la plus grosse pointe et la plus petite pointe, bien, probablement, pour aller avec les plus petits. Ah, c'est donc bien hot, ça. Fait que, tu sais, si je veux faire un fond, je conserve mon trait qui est quand même pas disparu avec le blender, mais qui me permet d'étirer la couleur un peu puis que ça soit pas... Ça reste pas blanc. Ah, j'adore ça. Wow! OK. J'avais jamais travaillé avec le blender, mais je crois que je vais aimer ça. Ouais. Puis, en fait, j'ai rarement... J'ai pas souvent travaillé avec des crayons de feu, mais je pense que je découvre quelque chose. Ouais, c'est vraiment le fun. Alors, puis si je vais essayer avec ça, si j'essaye mon petit blender... Ah, il a l'air à moins marcher. C'est-tu parce que c'est une couleur plus pâle ou c'est pas la même marque? Fait que c'est peut-être... Il y a peut-être pas autant de pigments. Ouais. Voyez-vous, ça marche pas autant avec celui-là. Puis celui-là... Ah! Lui, il fonctionne plus. Ça dépend de la couleur, probablement. Puis avec le vert, il fonctionne quasiment pas. OK. Fait qu'avec la même marque, idéalement, il est fait plus pour aller... Pour travailler ensemble, hein? Ceux-là, là, c'est vraiment de baisse. Puis ça, c'est la même marque. Fait que je vais les essayer ensemble pour le blender. Probablement qu'ils fonctionnent très bien. Alors, je vais faire mon petit dessin. Tiens, je vais commencer avec le crayon brun. Je vais me faire mon petit... Mon dessin. Pour commencer, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais le faire dans ce sens-là, tiens. Voilà, dans ce sens-là. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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